Bonjour et bienvenue sur Calgis TV, j'espère que vous êtes tous bien, mes petits loups. Donc mes petits amis YouTube, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler du choix des cartes en arène et du choix des cartes en arène du prêtre. Donc je vous rappelle quand même avant toute chose que mon système de classement pour les cartes en arène, généralement ce que je vais faire c'est que je vais parler d'un top qui va de 1 à 6. Le 1 étant excellent, le 6 étant vraiment une carte à éviter. Donc je, partant de ce constat là, c'est pour que vous puissiez comparer avec les cartes neutres dans la vidéo précédente que j'avais faite sur le choix des cartes neutres, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est mieux que telle carte, quand on vous proposera les choix, parce que vous n'aurez pas forcément des choix qui avaient des cartes de classe. Par exemple, concrètement, si vous avez le choix entre plusieurs légendaires et qu'en plus de ça, vous avez la légendaire de classe, donc le prophète Willem, vous aurez forcément deux autres légendaires neutres à côté. Et est-ce qu'il vaut mieux prendre le prophète Willem ou est-ce qu'il vaut mieux prendre autre chose ? Alors, je vais répondre directement, je considère que le prophète Vélène est une carte bonne en arène, mais voire moyenne. Pourquoi ? Parce que pour 7, vous avez une 7-7. Bon, au point de vue des stats, c'est correct. Ok, ou 14 points de stats pour 7, ok. Double les dégâts et les soins de vos sorts et de votre pouvoir héroïque. Donc ça peut vous aider à vous, il. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Mais ça reste très combo avec les cartes qui sont à côté. Donc, ça reste vraiment une carte, enfin une légendaire que je trouve moyenne en arène. Il vaut mieux prendre un Ranieros, un Cairne ou un Larder que de prendre un prophète Willem. Voir même, il vaut mieux prendre un baron Guédon ou un Grul, que prendre un prophète Willem. Donc ça, c'était pour la description, finalement, de la légendaire du prêtre. D'accord. Je vais le mettre en entier, ça marche pas. Il faut mettre l'accent, ok. Donc, maintenant, nous allons voir dans les épiques du prêtre, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il n'est pas bon de prendre en arène. Alors déjà, sur le top du classement, parce que là, effectivement, il y a une épique qui est excellente, je trouve, chez le prêtre. C'est la prêtresse de la cabale. Pourquoi ? Parce que pour 6, vous sortez une 4-5. Bon, certes, il n'y a que 9 points de stats, donc ça, c'est pas top. Mais surtout, vous prenez le contrôle d'un serviteur adverse avec 2 d'attaque ou moins. Ce qui veut dire que, potentiellement, vous pouvez voler une créature à votre adversaire. Donc, au final, c'est comme si vous faisiez popper une créature à côté, sous condition, bien sûr. Mais ça peut vous permettre de voler vraiment une créature excellente, du style une 1-3 acolyte, par exemple, qui permet de piocher. Ou une 1-7 taunt, ou une 2-7, pardon, un Merserker-Guru-Bashi. Donc, ça peut vraiment être une carte excellente en arène. Par contre, les deux autres cartes, je ne dirais pas qu'elles sont très bonnes, je ne dirais pas qu'elles sont bonnes. Je dirais simplement que... Je ne dirais même pas qu'elles sont moyennes. Encore que, bon, on pourrait mettre jeu d'esprit dans les moyennes. Et encore, ça se discute. Non, moi, je dirais vraiment qu'elles sont mauvaises en arène, ces deux cartes. Pourquoi ? Parce que, jeu d'esprit, généralement, on joue beaucoup de créatures en arène. Donc, ça veut dire que vous allez prendre n'importe quoi comme créature pour 4 et que ça ne sera pas forcément rentable. Donc, c'est vraiment jouer avec la chance. Quant à la forme d'ombre, le gros souci, c'est que, déjà, vous n'en aurez qu'une, généralement, en arène. Quoique, si on en a 3 ou 4, ça pourrait être sympa, mais bon, je doute que ce soit possible. Et encore, au-dessus de 2, ça ne sert plus à rien, d'ailleurs. Mais, ça fait que vous ne pourrez plus vous heal. Et donc, du coup, ça casse tout le concept du prêtre. C'est vraiment dans un deck très spécifique, en construit. Et encore même en construit, les decks autour de forme d'ombre, il n'y en a pas vraiment des masses. Tout ça pour dire que, voilà, les épiques, prêtresses de la Kabbalah, oui, en prêtres. Les deux autres, oubliez-les, ça sera le mieux. Nous allons maintenant, donc, passer aux rares du prêtre. Donc, les rares du prêtre, toujours pareil, les 1 étant excellente, les 6e étant vraiment à éviter. Déjà, dans les excellentes, on peut mettre la prêtresse au chenail. Pourquoi la prêtresse au chenail ? Parce que, pour 4, vous allez avoir une 3-5 sur table, donc assez dure à tuer. Et en plus de ça, ça transforme temporairement, contrairement à la forme d'ombre qui est définitive, enfin, jusqu'à la fin de la partie, ça va changer votre pouvoir héroïque. Il va pouvoir faire 2 points de dégâts à la place. Et en plus, ça peut comboter avec énormément de choses. Donc, surtout si vous avez du vol de cartes. Mais bon, après, ça devient un petit peu combo. Mais ne serait-ce que, par son effet seul, on va dire, elle est vraiment très bien. Enfin, elle est vraiment excellente, même. Dans les cartes très bien, justement, on va retrouver Flamme Sacrée. Flamme Sacrée, pourquoi c'est très bien ? Parce que pour 6, vous infligez 5 points de dégâts, mais en plus, vous voulez de 5 points de vie. Voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire dessus. Ensuite, dans les cartes bonnes pour prêtres en rare, il y a le Puy de Lumière, que je trouve vraiment pas mal, puisque pour 2, vous avez quand même une 0,5. Donc, assez dur à tuer en arène. Et surtout, ça peut healer 3 PV à un personnage allié, c'est bien précisé, allié blessé. Avant, c'était sur n'importe qui. Maintenant, c'est vraiment que sur les alliés blessés. Donc, c'est vraiment pas mal. Et, ma foi, ça peut être intéressant de healer ses créatures gratuitement, finalement. Ou de se healer soi-même à 3, voire à 5. Si, en plus de ça, on veut vraiment se healer à bloc à tous les tours. Donc, ça peut être vraiment pratique d'avoir ça dans son deck. L'autre carte qui est vraiment très bien en arène, c'est la Folie de l'Ombre, finalement. La Folie de l'Ombre, vous prenez le contrôle d'un serviteur adverse avec 3 attaques ou moins, jusqu'à la fin du tour. Alors, généralement, il faut jouer cette carte sur une créature qui va pouvoir aller s'empaler sur une autre. Et, au final, théoriquement, vous allez tuer 2 créatures pour 4. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, 2 petites créatures en début de partie. Donc, c'est vraiment intéressant. A savoir que, si vous prenez le contrôle, par exemple, d'un golem des moissons et qu'il est détruit, c'est vous qui garderez la 2-1 et pas votre adversaire. Donc, ça peut être... Pour moi, la Folie de l'Ombre, c'est vraiment l'anti-golem des moissons, tout simplement. Par contre, la dernière rare dont je n'ai pas encore parlé, la dissipation de masse, moi, je la mettrais dans les mauvaises, voire à éviter. Parce que, bon, réduit au silence tous les serviteurs adverses, ouais, mais en arène, bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Et vous piochez une carte, mais piocher une carte pour 4, c'est vraiment super cher. Donc, évitez cette carte, ça sera le mieux. En arène, en tout cas. Enfin, nous allons parler, donc, des cartes communes du prêtre en arène. Donc, la Nova Sacrée, carte excellente, je ne vais pas revenir dessus. Ça ne sert à rien. Je pense qu'également, le mot de l'ombre douleur est une carte excellente en arène. Dans le même ordre d'idée, le mot de pouvoir bouclier peut être excellent en arène, parce que ça vous permet de buffer vos créatures. Pourquoi ? Alors, attendez, je vais finir quand même d'aller très bien en arène. Je mettrai également aussi le contrôle mental en arène, qui peut être très bien. Pourquoi je ne mets pas les, par exemple, dans les très bien, je ne mets pas le mot de l'ombre mort, tout simplement, parce que je pense que ça va plus vous pourrir votre main qu'autre chose, et que la plupart des gens vont jouer plutôt des cartes moyennes, à 2-3 points de mana, et voilà. Maintenant, c'est sûr que ça reste quand même une bonne carte aussi. Mais bon, on va en reparler juste après. Donc, dans les cartes bonnes, en arène, déjà, vous avez la Claire du Comté du Nord, parce que vous êtes sûr de pouvoir la faire comboter avec votre pouvoir héroïque, du moins que vous avez d'autres créatures. Donc, jusque-là, c'est très bien. Et ça fait toujours une 4 points de stat pour 1, donc c'est très bien aussi. Donc, ça peut être un moteur de pioche, donc vraiment en arène, comme on construit d'ailleurs, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc en arène aussi, un truc qui peut être pas mal, c'est le châtiment en sacré. Ça reste une bonne carte. Dans le même ordre d'idée, en arène, une créature qui est bien, parce que vous pouvez lui remettre de la vie, c'est le rejeton de lumière, parce que c'est finalement, à moins d'être silence, ça reste quand même une 5-5 pour 4. Donc, une 10 points de stat pour 4. C'est vraiment, il vaut mieux ne pas s'en passer. Ça peut vraiment être très, très, très pratique. Et donc, maintenant, le fameux mot de l'ombre mort. Pourquoi il est que dans les cartes bonnes et pas dans les cartes très bonnes ? Tout simplement parce que, je pense que, généralement, les gens vont plus avoir des petites créatures que des grosses. Donc, ça vous sera un petit peu moins utile. Enfin, dans les bonnes créatures que le prêtre possède et qui sont vraiment excellentes en arène, c'est le massacreur du temple. Parce que pour 6, vous avez une 6-6, donc au point de vue des stats, c'est très bien. Ça fait 12 stats pour 6. Mais en plus de ça, vous donnez 3 points de vie à un serviteur allié. Et ça, 3 points de vie à un serviteur allié, ça va vraiment embêter votre adversaire. Donc, ça peut vraiment, vraiment être bien. Ensuite, dans les cartes moyennes du prêtre, on a le cercle de soins. Bon, certes, après, ça dépend de ce que vous avez à côté. Il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre de faire comboter le cercle de soins. Que ce soit la prêtreesse au shenai ou la claire du comté du nord. Ça peut très bien marcher. Bon, de base, à mon avis, c'est une carte moyenne, en tout cas. Ensuite, toujours dans les cartes moyennes, on a l'esprit divin, pardon. Qui peut être vraiment intéressant. Mais bon, sans plus, c'est pour ça que j'ai mes moyens. Feu intérieur, pareil, c'est moyen. C'est ni très bien, ni pas bien, mais moyen. Une carte, pareil, qui est moyenne, c'est Vol d'Esprit. Parce que vous ne savez pas du tout ce que vous allez voler. Maintenant, ça peut vous donner lieu à faire certains combos. Pourquoi pas. Ensuite, tout simplement, toutes les cartes qui restent. Donc, il n'en reste pas 50, de toute façon. Il reste l'attaque mentale. Il reste la vision télépathique. Le silence pour zéro. Il reste... C'est tout, je crois, d'ailleurs. Et donc, toutes ces cartes-là, pour moi, elles sont mauvaises et à éviter. Bon, après, si vous n'avez pas le choix, il faut bien les prendre. Mais sinon, il vaut mieux essayer de les éviter. Parce qu'elles ne vous amènent pas vraiment de gros avantages. Encore que, attaque mentale, ça peut se discuter suivant votre deck. Si vous avez plus de dégâts des sorts. Si vous avez certaines choses. Mais bon, dans l'absolu. En tout cas, si vous êtes dans les 15 premières cartes que vous devez prendre. Évitez-les. Ça sera le plus simple. Voilà qui conclut, donc, cette vidéo sur le choix des cartes en arène pour un prêtre. J'espère que cette vidéo vous a plu, déjà. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites pour le choix des cartes en arène pour les différentes classes. Ou pour les cartes neutres. Ou tout simplement la vidéo pour le choix de son personnage en arène. Donc voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur Hearthstone ou sur d'autres jeux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Sur cette vidéo, je précise. Sinon, vous pouvez toujours me joindre par mon Twitter. à Kaegis, donc c'est mon pseudo Twitter. Je réponds à toutes vos questions. Même si j'ai un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas, je réponds. Voilà, donc, ça conclut la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye les loulous ! Sous-titrage ST' 501